Soit G, le centre de gravité du triangle ABC, et G' le centre de gravité du triangle DBC. On nous demande de démontrer que ces deux vecteurs AD et GG' sont collinéaires, c'est-à-dire que l'un est multiple de l'autre. Nous commençons par faire un dessin correspondant et par rédiger l'hypothèse. D'abord, nous avons les triangles ABC et DBC. M, c'est le milieu de ce côté commun aux deux triangles, ce segment BC. G, c'est le centre de gravité du triangle ABC, et G' c'est le centre de gravité du triangle BDC. On nous demande de démontrer que ces deux vecteurs AD et GG' sont collinéaires. Peu importe la forme des triangles de départ, ces deux vecteurs AD et GG' sont toujours collinéaires. Pour démontrer cela, nous allons d'abord décomposer le vecteur GG' en la somme vectorielle de GM et MG'. Donc le vecteur GG' est égal au vecteur GM plus le vecteur MG'. Mais ce vecteur GM, c'est un tiers du vecteur AM, en vertu du théorème des médianes. Et le vecteur MG', ça c'est un tiers du vecteur MD, également en vertu du théorème des médianes, qui a été démontré dans le tutoriel F4020. Donc nous pouvons remplacer le GM par un tiers de AM et MG' par un tiers de MD. Et dans cette somme, nous pouvons mettre le un tiers en évidence, et entre parenthèses, nous avons la somme de ces deux vecteurs consécutifs. Cette somme se lit là, cette somme vaut donc le vecteur AD, et ainsi nous avons bien démontré que GG' et AD sont collinéaires, puisque l'un est multiple de l'autre. On peut aussi en déduire que le vecteur AD est exactement le triple du vecteur GG'. Donc la tâche est déjà terminée.